Monsieur Ibrahima Hamidou Deme, bonjour. Bonjour, madame Fatoukham. Merci d'être notre invité ce matin. Je rappelle que vous avez été magistrat, vous êtes aussi le président du mouvement Citoyens Ensemble. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci, c'est vous que je remercie pour l'invitation. Alors, monsieur Deme, dernièrement, vous avez dénoncé un scandale foncier à Tiesse. Et à l'occasion, il a été mis en place un collectif pour la préservation du patrimoine foncier à Tiesse. Où en est cette affaire ? Je vous remercie. Comme nous l'avons tous constaté dans toute l'étendue du territoire, Tiesse n'est pas aussi épargnée par cette pression foncière. Depuis quelques années, cela s'est accentué il y a quelques mois, nous avons constaté que des réserves forestières, des zones non dédificantes, des espaces verts sont morcelées par les communes pour être vendues. Le cas le plus urgent reste une bande de terre qui est sur la route nationale numéro 2 et qui longe le quartier Grand Standing, qui a été récemment aussi morcelée et vendue. Alors que cet espace devait servir de bois de ville. Donc, c'est une pression, un bradage sans précédent auquel nous constatons. C'est pourquoi les populations de la ville de Tiesse, autour des organisations politiques de l'opposition, des organisations de la société civile, d'autres organisations de défense des intérêts de quartier et d'autres simples citoyens ont formé un collectif pour la défense du patrimoine foncier à Tiesse. Ce collectif-là a décidé de se battre pour que les populations Tiesse soient rétablies dans leurs droits. Se battre comment ? Bon, se battre, il n'y a qu'une seule voie, parce que ce sont des recours que nous envisageons. Nous n'envisageons pas d'autres alternatives que la voie judiciaire, que les voies légales qui s'offrent à nous. C'est pourquoi nous avons décidé de saisir la Cour suprême, parce qu'il y a quatre ans, au cours du référendum, on nous a proposé de nouveaux droits. Ces nouveaux droits, notamment un droit à un environnement sain et un droit sur nos patrimoines fonciers, font partie désormais, après ce référendum, dans le bloc de la constitutionnalité. Ce sont maintenant des droits fondamentaux. Quand ces droits fondamentaux sont violés, nous avons, nous aussi, le droit de nous adresser à la juridiction compétente, c'est-à-dire à la Cour suprême, pour être rétabli dans ces droits-là. Et vous l'avez déjà fait. Donc, nous avons décidé, nous n'avons pas encore fait, nous sommes en train de préparer ces recours. Nous allons saisir incessamment la Cour suprême, à travers un référé administratif, pour la cessation immédiate des agissements illicites des autorités locales diésoises. Est-ce que vous avez espoir par rapport à cette procédure, vu que certains, même doutent de l'indépendance de la justice, vous y compriez, si je ne me trompe, c'est ce qui vous a conduit à démissionner de la magistrature ? Vous avez posé là une excellente question. Quand j'ai démissionné de la magistrature, j'ai utilisé une expression qui a été la plus célèbre. J'ai dit que je démissionne d'une justice qui a démissionné. Mais j'ai toujours dit et redit que je suis une personne légaliste. Je pense qu'actuellement dans le pays, personne ne doute des atteintes que la justice subit par rapport à son indépendance. Un observateur averti ne peut y douter. Maintenant, je dis et je redis que je suis quelqu'un aussi délégaliste. Si quelqu'un s'adresse à moi, je ne lui demande pas d'aller se battre. Je lui demande d'aller porter plainte. Je dis que j'ai une confiance. Je continue à garder confiance à la justice. Mais c'est une conscience vigilante. Il faut qu'on continue, nous citoyens, de déprouver cette justice-là par des procédures. Et je pense que dans la magistrature, il n'y a pas que des magistrats qui sont sous pression. Il y en a d'autres qui gardent jalousement leur indépendance. Et nous estimons que tôt ou tard, que la vérité finira par triompher. Que ces magistrats-là finiront par regagner leur indépendance pour la survie de l'État de droit au Sénégal. Alors, au lendemain de votre sortie, des maires de Thies 3 précisément ont annoncé une plainte contre vous. L'avez-vous reçu cette plainte ? Bon, je n'ai pas encore reçu de plainte. Donc cela me fait un peu rire. Pourquoi ? Parce que tout ce que nous disons, nous, nous sommes très attachés à la vérité. Nous sommes très attachés au droit. Nous ne sommes pas entrés en politique pour faire comme les autres. Nous sommes entrés en politique pour qu'il y ait des ruptures vertueuses. J'ai l'habitude de le dire et je le répète. Dans notre action politique, il y a deux choses qui sont au-dessus de nous et qui guident toutes nos actions. C'est notre attachement à la vérité, mais aussi notre attachement à l'intérêt national. Nous ne disons rien par hasard. Nous ne disons rien pour faire de la politique politicienne, pour en tirer des gains politiques. Tout ce que nous disons, c'est parce que nous avons des preuves irréfutables. J'attends que ces personnes-là fassent leur recours et nous pensons que nous avons suffisamment de preuves. Il y a surtout des preuves factuelles. Qu'est-ce que nous avons dit ? Nous avons dit qu'il y a des personnes qui étaient propriétaires de leur terrain et qui ont été dépossédées. Il y a des centaines et des centaines de victimes qui sont là. Au-delà même du collectif, parce que nous savons que nous ne pouvons pas mettre dans le collectif. On ne peut pas mettre tout le monde. Ce que les Tierssois aussi constatent, c'est que des espaces verts depuis quelques années, dans pratiquement tous les quartiers, sont morcelés pour être vendus. Ça, ce sont des éléments constants, factuels, irréfutables. Qu'est-ce que les Tierssois aussi constatent ? C'est que cette bande-là, qui est sur la route nationale numéro 2, est en train d'être agressée. On est en train de construire sur un espace vert qui devait constituer un bois de ville pour la ville de Tierssois. Cet espace-là est en train d'être construit et ça, tous les Tierssois peuvent le constater. Donc, nous n'avons rien dit qui ne soit conforme à la vérité. Et donc, nous n'avons pas de problème par rapport à ces menaces-là parce que nous avons décidé de faire de la politique. Vous avez présenté notre mouvement comme étant un mouvement citoyen, non ? C'est un mouvement politique. Nous nous attendons parce que les champs politiques, nous savons bien ce que nous avons trouvé. Ce ne sont pas les menaces qui vont nous faire le douleur. Et certains même ont qualifié votre sortie de politique. Il y a forcément une connotation politique. On ne peut pas le nier. Tout est politique. Mais attention, nous, quand nous avons commencé, nous n'avons pas commencé le combat actuellement. Nous l'avons commencé il y a une dizaine de mois. Nous avons voulu mettre, pour ne pas qu'on taxe ce combat de politique, nous avons voulu mettre les citoyens, les victimes en avant. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des difficultés, que cela n'avançait pas. Et c'est ainsi que nous avons rassemblé des organisations politiques qui sont ici à Thiès. Je pourrais vous en citer certains. Il y a la République des valeurs, qui est en partie commune. Il y a la République des valeurs, qui est en partie des valeurs, qui sont en responsabilité dans la ville de Thiès. Mais certains parmi eux se sont dirigés contre les pratiques des maires et ont rejoint notre coalition. Donc c'est une coalition qui regroupe pratiquement tous les partis de l'opposition, des organisations de la société civile comme Yanamar et autres. Et nous avons tous décidé de nous insurger comme cela. On peut dire que c'est politique parce que quand c'est porté par des hommes politiques, il peut y avoir une connotation politique. Mais nous n'avons jamais, jamais voulu en faire une affaire politique. C'est conforme à ce qui se passe à Thiès. C'est conforme à la vérité. L'essentiel, ce n'est pas que c'est porté par des hommes politiques ou que c'est porté par d'autres. Nous aurions voulu que ce soit porté par des organisations citoyennes. Mais nous sommes là aussi pour l'intérêt général. C'est pourquoi, même si on me dit que c'est politique, moi je l'assume. Parce que quand je dépasse un espace vert, quel est le projet ? Je pense à l'édification de cet espace-là. Comment faire ? Si je devenais maire, quels sont les aménagements que je vais faire ? Voilà. Mais quand je vois cet espace transformé en construction, mais j'ai mal. Parce que ce sont des actes qui sont irréversibles. Alors doit-on comprendre par là que vous visez la mairie de Thiès ? Notre projet de candidature pour la mairie de Thiès date de plus d'un an. C'est immédiatement après les présidentielles que nous avons dit. Nous habitons Thiès, nous avons grandi à Thiès, notre base politique est à Thiès. Nous avons aussi une aspiration par rapport à la ville de Thiès parce que nous avons une vision pour la ville de Thiès. Nous avons des projets à Thiès, nous avons un projet nouveau pour Thiès. Nous avons une vision politique nouvelle. Je pense que Thiès mérite... C'est dire donc que vous serez candidat aux prochaines locales ? Sans aucun doute, notre coalition qui est avec d'autres coalitions a déjà porté ma candidature. Et nous entendons que les locales soient fixées pour formaliser notre candidature. Mais nous sommes dans le terrain, dans la ville de Thiès depuis plus d'un an pour parler au population par rapport à ce projet nouveau. Alors le problème foncier, M. Deme, en plus d'être presque national, parce que toutes les régions sont quasiment touchées, semble être aussi systémique. Puisque vous vous intéressez à la question, avez-vous des pistes de solutions à indiquer aux autorités notamment ? Moi, je ne vois pas qu'il y ait des solutions par rapport aux responsables qui sont là, au niveau étatique et au niveau local. Parce que c'est une boulimie foncière sans commune mesure à laquelle nous assistons depuis 2000. C'est depuis 2000, mais cela s'est aggravé depuis 2012. Quand on entend qu'il y a des centaines d'hectares qui sont à des hommes d'affaires, à des marabouts, sans qu'on préalable, qu'on nous parle de l'utilité publique, donc de cette affectation, nous, on doute. C'est une opération qui sert à enrichir une clientèle politique, une clientèle maraboutique. Et là, nous nous insurgeons contre ça. Mais nous ne voyons une lueur d'espoir qu'à travers la justice. Parce que la justice est là pour nous rétablir dans nos droits. Il y a dans notre arsenal juridique, dans notre constitution, qui est la mère des lois, des dispositions qui cherchent à protéger notre droit à un environnement sain, notre droit au patrimoine foncier. Mais ces droits-là sont prévus. Mais ils doivent être protégés quand ils sont violés. Et il n'y a que la justice. Nous nous adresserons à la justice pour que la justice puisse véritablement nous rétablir dans nos droits. Et nous pensons que s'il y a un jugement, ce précédent-là va faire tâche d'huile. Et toutes les populations qui sont victimes de cette boulimie foncière-là, partout où elles se trouvent dans le territoire national, pourront véritablement saisir les juridictions compétentes pour eux aussi être rétablis dans leurs droits. Très rapidement, en une minute ou au moins même, le Sénégal vit depuis quatre mois, jour pour jour. Aujourd'hui, la pandémie de coronavirus. Quelle évaluation faites-vous de ces quatre longs mois de lutte ? Nous nous avons évalué. Si les personnes qui nous suivent dans notre page Facebook, nous avons, au début, comme tout le monde, cette pandémie nous avait fait peur, comme tout le monde. Et un mois après, on a demandé à évaluer. On s'est rendu compte que la pandémie n'était pas aussi grave en Afrique que dans d'autres cieux. Et jusqu'à présent, malgré la centaine de monde, malgré plus de 4000 cas, on se dit que ce n'est pas aussi grave. Parce que nous sommes dans des pays aussi qui sont atteints par d'autres maladies, beaucoup plus graves, beaucoup plus mortelles. Mais c'est une pandémie. Il ne faut pas sous-estimer cette maladie COVID-19. Il faut tout faire pour l'éradiquer. Mais ce qu'on avait dit il y a près de deux mois, c'est qu'on pouvait véritablement essayer de contrer cette maladie tout en laissant ces pays-là fonctionner. Parce que nous sommes dans un pays où 90% des personnes qui sont actives sont dans le secteur informel. Nous avions constaté que ce n'était pas bien de confiner tout le monde. Nous sommes des pays avec lesquels on ne peut pas nous confiner. empêcher les personnes qui vivent au jour le jour d'aller travailler. Pourquoi nous, nous avions dit bien avant même la levée de certaines mesures qu'il fallait lever ces mesures-là et essayer d'adopter, d'éduquer les populations dans les estes barrières, essayer de vivre avec cette maladie-là. C'est bien que vous êtes en phase avec la levée de l'état d'urgence. Oui, c'était la conséquence logique. L'état d'urgence était presque levé. Mais ce que nous ne pouvons pas ne pas dire, c'est que cette pandémie-là, malheureusement, sa prise en charge n'a pas été bonne parce qu'elle a été politisée dès le début. J'ai dit que le président de la République courait plusieurs lièvres à la fois. Il n'a attrapé aucune de ces lièvres. Un, il a considéré qu'il pouvait passer par là pour apaiser le climat politique. Deux, pour un leadership sur le plan africain à travers l'annulation de la dette. Trois des questions politiques-politiciennes en distribuant des livres et en préparant des élections. Parce qu'ils pensent que c'est la seule voie qu'ils ont pour tromper encore les populations et pour conserver le pouvoir. Je pense qu'en faisant et en n'ayant pas en tête de prendre en charge de tout faire pour que cette maladie-là soit tradiquée, c'est là où ils ont raté. Mais nous demandons aux Sénégalais d'essayer, puisque le président a dit « je vous laisse avec vous-même », chaque Sénégalais doit prendre ses mesures, prendre ses responsabilités pour que cette maladie-là soit stoppée dans quelque temps. Merci, M. Ibrahima Hamedou Demme. Je rappelle que vous êtes ancien magistrat. Aujourd'hui, vous êtes le président du mouvement politique Ensemble. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup, Mme Frati Chabou.